Pour soutenir le candidat de Casa Alta ce matin, François Tati était au premier rang. Même s'il n'a pas participé au débat sur les déchets, le président du CIVADEC et de la communauté d'agglomération bastièse était présent aux côtés de son tête de liste. Il a rallié sa démarche dès l'automne avec le mouvement Corse démocrate, car pour lui, s'il est novice en politique, Jean-Sébastien de Casa Alta a une qualité primordiale en la matière, il rassemble. La politique c'est aussi ça, il y a des moments où les gens s'affrontent sur des idées, sur des questionnements de parcours politique et puis à un moment donné il y a le rassemblement. Et la personne qui est capable de mettre autour de la table des gens qui ne se parlaient plus, qui ne discutaient plus de politique ensemble, pour les faire retravailler ensemble et créer une dynamique nouvelle, ce sont les bonnes personnes pour tracer les perspectives d'avenir. D'autres personnalités de gauche avaient fait le déplacement, certaines étaient venues de loin, comme le balanin Pierre-Marie Mancini ou le Cap-Corsain François-Orlandi, ancien président du conseil départemental. D'autres jouaient à domicile, comme les historiques du PRG, le fourri en Incoujean-Jacques Vandadzi ou encore le bastier Joseph Martelli, ici à gauche. De Casa Alta réuni dans sa famille politique donc, mais pas que, d'après le fondateur du collectif Agissons contre la cherté du carburant en Corse, aujourd'hui. directeur de campagne. Il y a aussi des jeunes de la société civile qui ont rejoint la démarche, il y a des gens qui avaient délaissé la politique, qui ne s'y intéressaient plus et qui maintenant ont envie de s'investir, de s'impliquer et c'est peut-être ça le renouveau. Le candidat, lui, revendique une méthode basée sur le dialogue avec les citoyens, même lorsqu'ils sont en désaccord avec ses idées. C'est tout l'intérêt, selon lui, des réunions thématiques qu'il organise depuis plusieurs semaines. Nous voulons porter un projet, non pas pour les bastiers, mais avec les bastiers. Et c'est extrêmement important de pouvoir provoquer ce type de discussion et de donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer. Objectif, faire le meilleur score possible le 15 mars prochain. Pour l'heure, personne ne souhaite s'exprimer sur une union au second tour, mais Jean-Sébastien Decazalte espère sûrement être en position de rassembler à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501